Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ça a l'air que vous aimez le poulet, ça tombe bien au menu poulet à la Toscane. A la Toscane, ça veut dire au soleil, donc beaucoup de couleurs, comme ça et comme ça. Par contre, l'élément principal sera bien sûr le poulet, 4 potrines, des dossiers sans peau, poulet de grains, donc impeccable. Les autres éléments comme les champignons, le fromage parmesan râpé et la crème, on verra plus tard. Donc première étape, un peu de ménage. Le ménage est fait grosso modo, les herbes pour les pâtes, margelaine, persil, ficelle, 3, une au milieu, un nœud simple, double nœud pour être sûr, extrémité, on fait un nœud, double nœud, 3ème, super nickel et on réserve. On passe au poulet, le poulet le voilà, planche sur la planche, une potrine, on fait incision pour que la cuisson soit plus facile à l'intérieur. On coupe comme ça, l'autre sens, on quadrille, le poulet, on le réserve, on passe au deuxième, même système, incision, poitrine tourne, et on fait des croisillons. Celui-ci est terminé, au troisième, poitrine réserve, quatrième et dernière, poitrine tourne, croisillons. Poitrine terminée, couteau, planche, plonge, un peu de sel, le sel, on masse en masse, impeccable, et les mains à la planche, elles vont revenir et le poulet en réserve. Comme prévu, les mains sont revenues, propres, impeccables, le bol ici, et on passe aux oignons, oignons blancs comme ça, on va les couper en petits dés. On tourne, on égalise, l'extrémité, on la couche, et en D. Deuxième moitié, on fait pareil, tourne, égalise, et en D. Le couteau au repos, les oignons dans le bol. On passe au rouge, couteau rouge, et on fait pareil, en lamelle, on tourne, on égalise, et en D. Deuxième, pour le couteau rouge, au repos, et les oignons dans le bol. Un rescapé, impeccable. Après les oignons, on passe au poivron, comme ça, le couteau rouge est revenu, en lanière, et lanière en petits dés. Bien sûr, mes poivrons ont été lavés, et les membranes ont été retirées. Donc, on coupe comme ça, en petits dés, deuxième moitié, en lamelles, en D. Pour le couteau rouge, c'est terminé pour lui, et les poivrons avec les oignons. On passe au jaune, le jaune le voilà, deuxième moitié, et les poivrons dans le bol. Impeccable, vous me connaissez, maintenant un peu d'ail, on émince, on réunit, on va se consommer le dos. Consommer le dos, ça veut dire comme ça, ramequin blanc, et on réserve. Impeccable, les mains à la plonge, et le couteau à la plonge. Avant de dernière étape, oignons verts, comme ça, et le couteau vert, on coupe comme ça. Ça devient blanc, le couteau blanc est à la plonge, donc on le réserve. Et le vert, on le réserve dans la sèche d'air. Comme ça, il n'y aura pas de désarbre. Oignons verts, on réserve. Dernière étape, les champignons, le couteau beige, en lamelles, comme ça. Un dernier, couteau beige à la plonge, et les champignons dans le bol. On fait un tour à la plonge, et je reviens. Maintenant, la mise en place est en place, passons au mode cuisson. Poil, feu, à fond. Et on attend 150 degrés, celsius. 150, huile d'olive, un petit fond, une glace de canard, une bonne cuillère. On égernise. Et on ne fait que le poulet. À cette plonge. On égernise. Et on attend environ 2. Après 2 minutes, poulet tourner. Et encore 2 minutes. Après 2 minutes, poulet tourner. Et pour la signature, chef Michel Cunac. Je fais partie, poulet, comme ça. Mon sou est à temps de restaurer le poulet dans le four. Je fais la poulet, oignons, poivrons, comme ça. Donc voilà, la plonge. Et on va les faire suer. C'est un peu sec, huile d'olive. On égernise. On fait un tour de la poule. Et on va faire suer le tout. Bon, ça paraît beaucoup pour l'instant, mais ça va réduire incroyable. On vérifie les poulets. Et on va rester au four 10 minutes. Tourne-le-retourne. À ce soit-là, champignons, comme ça. On égernise. On fait un tourne-le-retourne. Et le tout va suer tranquillement. Les champignons vont faire sortir leur eau. Donc pas de problème, on peut mettre l'ail. L'ail, comme ça. Le ramquin à la plonge. Spatule. On égernise. On fait un tourne-le-retourne. Ça paraît super nickel. Les champignons vont faire sortir leur eau. Maintenant, les épinards. Parti par là. On met tout. Pas soir à la plonge. On fait un tourne-le-retourne. Tourne-le-retourne. On égernise. Toujours en égernise. On égernise, on égernise, on égernise. Un peu de sel. Tourne-le-retourne. Boulon de poulet, un petit peu, comme ça. On fait réduire un peu de poivre. On égernise. On fait réduire tranquillement. À ce stade-là, la crème, comme ça. Environ un quart d'huître. On réparifie le tout, comme ça. Fromage parmesan, un peu comme ça. Le feu, on le baisse. On égernise. On égernise. On égernise. Il me reste un peu de temps pour faire la réduction. Maintenant, je passe aux pâtes. Feu à fond. Alors qu'il boue. On n'oublie pas la sauce. On fait un tourne-le-retourne. On égernise toujours. L'eau commence à bouillir. 4 litres, 40 grammes de sel. Les herbes, comme ça. Et les pâtes, comme ça. Spatule. On remue. Ça reboue. 10 minutes. J'ai complètement oublié. Les tomates séchées. Excusez-moi. Elles sont séchées comme ça, à sec. On empile. Couteau rouge. Coupe en lanière. En dés. Et les dés de la sauce. On continue. On réunit. Tomates, pas la sauce. En fait, c'est mieux de les mettre au début. Mais j'ai oublié. Donc, excusez-moi. Les rescapés. On légalise. Donc, vous avez compris. Vaut mieux tard que jamais. Tourne-le-retourne. Le 10 minutes pour les poulets devrait être terminé. Et le poulet va la sauce. La plaque à la plonge. On fait un tourne-le-retourne. On laisse mijoter le tout. On retourne. Et on retourne. Touche finale. Oignon vert. On légalise. Et on laisse en cimeur. C'est-à-dire en vieilleuse. Après 10 minutes. Les herbes. On les retire. Feu éteint. On égoutte. Encore une. Impeccable. La poêle ici. L'eau ira à la plonge. Un peu de sauce. Tourne-le-retourne. Oignon vert. Ça sent hyper bon. Les pâtes en réserve. Le poulet. Comme ça. Et pour la sauce. Comme ça. Elle est super crémeuse. Onctueuse. Super nickel. Les connaisseurs veulent goûter. Super nickel. Couteau au repos. Tomate. Bol rouge. Après le rouge. On passe au vert. Couteau de Bruxelles. Comme ça. Couteau vert. Bien sûr. Et on coupe. Donc avec ce couteau. Ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. 40 arc-en-ciel. Le ciel est bleu. Couteau bleu. Couteau bleu. Au repos. 40 arc-en-ciel. Bol bleu. Gingembre. Assez dur à couper. Couteau jaune. Gingembre. Bol jaune. On passe au blanc. Aille. Comme ça. Couteau blanc. L'ail. Bol blanc. Donc comme vous le voyez. Ces couteaux sont polyvalents. Ils sont bons à tout faire. Mais après plusieurs semaines. Il y aura à rectifier le fil du serenchant. C'est à dire le fusil. Le couteau à 25 degrés. On fait un 20 degrés. Et voilà. Le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui ont entendu déjà commander. Et merci à tous les autres.